Avoir le cœur apaisé, obtenir absolument tout ce qu'on veut, après quelques mots qu'on aurait prononcés, et obtenir le paradis pour l'éternité. La nuit qui est faite pour que l'être humain puisse s'y reposer, est une chose sacrée et dont le temps ne doit pas être gaspillé. L'être humain est soumis au fait qu'après un certain temps, il devient fatigué et est obligé de se reposer. Et donc, pour que pendant la nuit, quelque chose nous empêche ou nous retienne de donner ce droit à notre corps de récupérer, c'est que cette chose ou cette activité est une des choses qui, dans notre existence, a le plus d'importance. Certains passent leur nuit à commettre des crimes, d'autres vont en soirée jusqu'à ce que le soleil soit levé, ou font toutes sortes de choses en ne faisant pas attention au fait qu'ils soient fatigués. D'un autre côté, nous avons ceux qui ont saisi l'importance de la nuit, et savent que le temps qui lui est imparti ne doit pas être gaspillé. Allah les décrit comme des pieux, des personnes qui disent des paroles qui les emmèneront directement au paradis. Le compagnon Ibn Abbas, a rapporté qu'il n'a pas vu ne serait-ce qu'un seul compagnon qui ne profitait pas un minimum de cette période qu'est la nuit. Cela doit nous inciter à nous réveiller pas seulement pour la prière, mais aussi ne serait-ce que 15 ou 30 minutes avant, afin de profiter comme on peut de cet incroyable moment. Et pendant le moment juste avant la prière de Fajr, ce qu'il faut absolument faire, c'est demander le pardon d'Allah, multiplier la parole « Astaghfirullah » et accomplir le maximum d'adoration, avant que la nuit ne soit écoulée, et que nous profitions au maximum de cette opportunité. Le fait de simplement se lever avant la prière de Fajr, est une opportunité qu'Allah nous donne, afin de nous pardonner, mais aussi d'exaucer le fils d'Adam, sur chaque chose qu'il pourrait lui demander. Le simple fait d'invoquer Allah apaise le cœur, et en plus d'obtenir les choses qu'on aurait demandé, ce sera un remède pour celui qui a toujours le cœur stressé. Si tu as donc du mal à te réveiller avant l'aube, ou juste avant pendant la nuit, demande sincèrement à Allah de t'y aider, et à coup sûr, il va favorablement t'exaucer. Dans un hadith, on dit que celui qui se réveille pendant la nuit, et qui dit Et poursuit en disant Ou bien il invoque Allah, alors il sera exaucé. Et s'il effectue ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner, et il aime voir son serviteur l'implorer après avoir péché, cela en ayant la certitude qu'il sera pardonné. Il se peut qu'après nous être levés, pendant ne serait-ce qu'une seule nuit, nous ayons réfléchi et regretté nos péchés présents ou passés. Et après avoir fait ce qu'on peut, comme adoration et invocation, on arrive à l'heure de la prière, avec tous nos péchés complètement effacés. Non seulement ça, mais en atteignant un autre niveau de demande de pardon, on peut avoir dit seulement une seule phrase, et obtenir des dizaines de milliards de bonnes actions. Le prophète, nous rapporte que celui qui demande pardon pour les musulmans, ses parents, ses frères, ou tout musulman qui aurait vécu sur terre, il lui est noté une bonne action pour chaque musulman, qu'il soit mort ou vivant. Le lien entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les autres. Le musulman pense à Allah avant d'effectuer les plus minimes de ses actions. Et lorsqu'il fait du bien, est motivé par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'observer. Pas seulement ça, mais il invoquera Allah en sachant que les invocations sont parmi les plus grandes des adorations. مثel الذين اتخذوا من دون الله أولiاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكبر الله أكبر